Le président de la République, Idriss Débitno, a reçu cet après-midi en audience le ministre nigérien du pétrole, Fumakoy Gado. L'émissaire du président, Mamadou Issoufou, a eu des échanges avec le président Idriss Débitno sur la relance du projet de construction du pipeline nigérien devant transiter par le Tchad. Le ministre nigérien du pétrole, Fumakoy Gado, a été reçu en audience pendant une bonne trentaine de minutes par le président de la République, Idriss Débitno. L'envoyé spécial du président, Mamadou Issoufou, a échangé avec le chef de l'État sur le raffermissement de la coopération entre le Tchad et le Niger, notamment sur la relance du projet de construction du pipeline nigérien devant transporter le brut nigérien jusqu'au port de Kribi au Cameroun en passant par le Tchad. Le ministre nigérien du pétrole a transmis les salutations fraternelles du chef de l'État nigérien, Mamadou Issoufou, à son homologue chadien. Le chef de l'État a rassuré l'émissaire du président, Mamadou Issoufou, de sa disponibilité à aider le Niger pour la réalisation du pipe nigérien qui doit faire la fierté du continent et partant de l'espace Sahel. Le président Idriss Débitno a instruit en ce sens les responsables tchadiens en charge du pétrole d'accélérer la concrétisation de ce projet. Pour le ministre nigérien du pétrole, l'objet de sa visite de travail à N'Djamena vise à réactualiser les études de faisabilité ayant démarré depuis 2013, mais qui n'ont pas connu un début d'exécution sur le terrain suite aux difficultés d'ordre majeur pour permettre l'aboutissement rapide de ce projet de grande envergure, combien bénéfique pour le Tchad et le Niger, deux pays voisins partageant les mêmes idéaux de développement. J'ai été envoyé spécialement par le président du Niger, l'excellence Mamadou Issoufou, pour venir rencontrer le président Idriss Débit, mais également mon homologue tchadien, pour relancer le projet du pipeline Niger-Tchad Cameroun en vue de l'exportation du pétrole brut nigérien. Ce projet dont on avait initié pour parler depuis 2013 a connu des retards considérables, dû essentiellement à des discussions autour de la gouvernance du pipeline avec les Chinois, lesquels on ne s'est pas totalement accordé, mais surtout à cause de la chute des cours du pétrole brut à partir de juin 2014, qui a vu que les investissements dans le secteur pétrolière ont diminué de par le monde, plus spécifiquement ici où il s'agissait de lancer des travaux de construction, des travaux nouveaux. Donc il y avait des problèmes de financement également qui sont venus se greffer sur ce projet. L'un dans l'autre, les deux présidents ont instruit les deux équipes, les deux ministères du pétrole, pour reprendre le dossier, réactualiser l'étude de faisabilité, et faire en sorte qu'en tout cas d'ici la fin de l'année, une décision soit prise pour le début de construction de ce pipeline, qui est cher pour les deux pays, qui va permettre effectivement de raffermir la coopération entre nos deux pays, mais qui va permettre également au Niger de pouvoir enfin exporter son pétrole brut. Le ministre nigérien du pétrole repart à Niamey, satisfait et s'est dit très optimiste des entretiens avec le président Idriss Debitno. Fumakoy Gado a salué par ailleurs la coopération exemplaire entre le Tchad et le Niger.